En fait, ma peinture va être toute en légèreté, en transparence, en suproposition. Dans les couleurs, j'entends la musique, c'est plutôt ce côté de l'accord. Et c'est une musique comment, si tu voulais la définir ? Là, pour le moment, c'est doux, mais je sais que ça change, parce qu'il y a aussi un peu engagé. Là, ça a l'air un peu doux et transparent, et tout ça, ça va rester transparent, mais ça va devenir un peu plus... Expressionniste ? En plus, j'ai les origines allemandes, alors il y a forcément l'expressionnisme qui est aussi là, qui va être là. Voilà, j'espère en tout cas. Tu es peintre, et tu es aussi chanteur ? Peintre en premier, c'est l'activité principale. La chanson, oui, de temps en temps. Quelle est la différence entre chanter des mots et peindre des images ? Chanter des mots, c'est des mots qu'on donne au public. Je veux dire qu'on s'extériorise dans la chanson, et dans la peinture, c'est plutôt le contraire. C'est un travail intérieur, quand je veux composer un tableau, ça me donne des images, des images que je peux les transformer, et quand je les transforme, je ne pense pas au public. J'ai voulu que la musique soit présente, la choix de vivre, et donc j'ai voulu représenter une scène populaire, ou populiste. Il y a beaucoup de femmes ? Les femmes sont indispensables de mes peintures. Ce qui est compliqué, c'est l'espace, c'est d'installer l'espace dans la surface du tableau. Mais le récit, l'histoire, la parole, ça rentre comment dans la peinture ? Ça rentre parce que les personnages sont en dialogue les uns avec les autres, en étant sur la toile. Donc un personnage va regarder dans une direction, ou il y aura un autre personnage qui va regarder dans une direction, et c'est ça qui fait rentrer le spectateur dans l'espace même de la toile. Quand on dit que c'est bien, ça veut dire au fond ? En culture, c'est difficile, hein ? C'est le dessin peut-être qui fait l'écriture. C'est un hommage. Ta peinture, c'est... En l'occurrence, cette année, c'est un hommage parce que j'ai pris les 4 pays des BFF, c'est-à-dire Brassens, Brel, Ferré, Ferrat. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on dit que c'est bien écrit, ce que tu fais, en parlant de la peinture ? C'est quand c'est ressemblant ? Alors là, tu m'en poses une question, j'ai pas tout à fait la réponse, c'est ressemblant, pour qui trouve la ressemblance ? Personnellement, c'est l'âme de ces gens que je cherche à travers leur gueule, parce qu'ils ont une gueule, et leur gueule traduit leur âme. Ce n'est jamais bien écrit, ce n'est jamais bien inscrit. Je suis toujours dans l'insatisfaction. Est-ce que tu penses que dessiner, c'est comme parler, c'est comme écrire ? Ben pour moi, oui. Depuis mon premier âge, j'ai dessiné. C'est la sécurité, après qu'on me disait, je ne sais plus qui, il faut savoir détruire. C'était un des précédents reportages. C'est vrai que détruire aussi, c'est un malin plaisir. Un malin plaisir pour trouver la peinture sur le dessin ? Oui. C'est la poésie qui se cache derrière les mots ? Détruire ? Il faut détruire. Tout est faux, là. Absolument, tout est faux. Lui doit être vrai, pour qu'on le reconnaisse. Bachoun, c'est émigré, malgré lui. D'accord. Parce que son père s'est abduit, il est reparti en Algérie, et c'est ça le truc. Et on est tous des... Moi je m'appelle Stetka, je suis un petit fils d'émigré. C'est la volonté de l'ensemble. Et le reste, c'est que des détails. Je t'aime bien. On s'estралé. Viens. C'est parti. C'est parti.